Mais au fond tu voudrais être libre quand la joie te touche Alors j'aimerais commencer par une petite histoire, c'est comme d'habitude C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Nasreddin Et c'est une histoire qui vient d'Iran, de Perse Et ce type perd son alliance dans le jardin et commence à le chercher à la nuit tombée Sa femme le voit le chercher dans la maison au lieu de le chercher dans le jardin Il dit, mais homme, que fais-tu ? Pourquoi est-ce que tu cherches dans la maison au lieu de chercher dans le jardin ? Il dit, parce qu'il faisait sombre, la lumière était à l'intérieur Oui, c'est ça Et tu vois, dans l'émission précédente, on parlait justement de cet état Pour se poser la question de où aller chercher Et comment aller se poser cette question pour pouvoir avoir cet état de conscience Qui prend conscience La conscience qui met de la lumière dans l'inconscience La conscience qui répare les chagrins, les souffrances, les peurs, les angoisses Les tracasseries, les soucis Voilà Parce que c'est, tu vois, c'est délicat pour chacun d'entre nous Parce qu'on a pris l'habitude de vivre la vie sans en être le témoin de ce qui se passe Nous nous sommes identifiés à toute l'activité qu'on fait Si je fais ça, je suis ça Si je fais, je suis marchand de tapis, je suis marchand de tapis Si je suis quelqu'un d'important, je suis quelqu'un d'important Si le corps a un handicap, je dis, je suis handicapé Voilà Si je suis né dans une bonne situation et que je suis une situation riche de richesse, de prospérité Je dis, je suis riche Voilà Alors que cet être, ce je suis, n'a rien à voir avec ce qui se passe, ce qui se produit dans la scène Voilà C'est ce que tu es en train de nous dire Voilà Dans la scène, on n'a jamais été regarder cette scène sans la jouer La scène de notre vie Oui, c'est-à-dire que, tu vois, se séparer de cette scène, de se remettre en retrait un peu Comme si tu étais dans une salle de cinéma Et tu t'assoies Et tu regardes Tu ne joues pas dedans Tu ne dis pas, je suis monsieur ceci Mais tu regardes monsieur ceci, monsieur cela Tu regardes sa vie Tu regardes ta vie Tu regardes la boulangerie Voilà La boulangerie est à lui, d'ailleurs Voilà Tu crois qu'il est propriétaire Voilà Donc, tu vois, tu ne vis pas le propriétaire Tu vis juste ce qui se passe Le film Le film Le film qui se passe Et tu vas voir que quand tu es en train de regarder tout ça Il va avoir un instinct Un envie D'aller interférer avec la scène Parce qu'il y a plein de choses qui ne nous sont pas à notre goût Tu vois Et ça, c'est la chose la plus facile qu'on a trouvé de faire C'est toujours agir Et on est tout le temps en train d'agir Avec les choses qu'on n'aime pas On veut les contrôler On veut arranger On veut que les choses soient au goût de ce que je pense Donc, quand il y a cet état-là Il n'y a pas de témoin de la scène Il n'y a que l'acteur Avec la scène Et l'acteur avec la scène Et bien, il se confonde dans la scène Et puis, ça devient un amalgame de choses qui sont faites Et sans qu'il y ait une intelligence pour faire Parce que l'intelligence, elle n'est pas dans l'action L'intelligence, elle est celui qui regarde l'action Tu vois La différence, c'est que Nous entendons souvent parler de cet observateur Qui observe la scène Tu vois Mais est-ce qu'on sait vraiment Que cet observateur qui observe la scène Et la scène qui est là C'est la même chose Ça n'a pas de différence L'observateur est l'observé Donc, ce que nous Nous pouvons prendre conscience En disant que Si je suis ça J'observe Ce que j'observe C'est moi-même Tu n'agis plus Ce serait de la dualité Entre ce que tu es Et ce que tu aimerais être Donc, tu essayes d'arranger Donc là, à ce moment-là Si tu essayes d'arranger Il n'y a pas d'observateur Donc, il n'y a aucune intelligence Il y a juste l'action L'action mécanique Qui se fait constamment Chez nous, les êtres humains Et tu regardes Nos sociétés Sont faites d'actions mécaniques Qu'on répète Et répète Et répète Sans arrêt Et ça fait que Nous contribuons À un monde Mécanique Qui n'a pas d'état d'âme Qui n'a pas d'humanité Et qui compte juste Les effets De l'intérêt personnel Tu vois Donc, c'est un monde Donc, c'est un monde Où tout le monde Regarde midi à sa porte Puisque c'est un monde De compulsions De réflexes Qui appartient À celui qui Qui joue Et celui qui joue Dedans Il a un intérêt Tu vois Mais Et s'il n'y a pas Celui qui joue S'il y a juste Un observateur Le témoin De cette scène Qui se vit Là, je regarde Ma vie Et je n'agis pas Et bien, tu vois Il va se passer Quelque chose Parce que Celui qui Qui sera En train d'observer Il n'existera même plus Parce que À partir du moment Où la perception Arrive Et bien Elle crée l'ordre La perception De voir De ce qu'il y a La perception De tout ce qui se passe Sur la scène De tout ce qui se joue Cette perception Mets de l'ordre Dans le désordre Mais si toi Tu essayes de mettre De l'ordre Dans le désordre Que tu as toi-même créé Et bien Tu seras toujours En train d'essayer D'arranger Arranger Arranger Mais tu n'as aucune Intelligence pour le faire Et c'est ça L'ego L'ego Il veut toujours arranger Et c'est facile de voir Dans notre société Farzad Tu regardes la politique Aujourd'hui On a trouvé Un problème Et bien on dit Hop On a trouvé une solution Et on va réparer Mais on a trouvé La solution Et la solution Qu'on a trouvée Elle crée 14 problèmes Par des guerres Donc il faut retourner Avec tous les problèmes Et continuer Et c'est ça notre vie Notre vie c'est de toujours Résoudre les problèmes Que nous essayons D'arranger Et parce que Quand on arrange On met du désordre Parce que Et quand on n'arrange pas On laisse être C'est l'intelligence Qui permet De remettre de l'ordre Parce que tout Est déjà ok On n'a pas besoin De l'homme Le pire danger Sur la planète C'est nous-mêmes Qui essayons D'arranger les choses Parce qu'on n'accepte pas La vie Comme elle est On veut que la vie Soit À mon goût Comme j'aimerais Comme je voudrais Être bien Pour satisfaire Nos plaisirs Voilà Et c'est ça Notre grand souci Sur cette Sur cette planète C'est que nous ne savons pas Être témoins De qui on est Et pour faire ça Justement On parlait Tout à l'heure Pour dire Allons Est-ce qu'on est capable De voir Comment On agit Comment sont nos réactions Comment Tu croises un chien Comment tu le traites Comment tu causes Avec la femme de ménage Et comment tu causes Avec le patron Comment Regarde toi-même Toi-même tes réactions Et tu verras Qu'il y a une tendance Il y a une tendance Facile à voir Que tu joues le rôle De quelqu'un Qui veut quelque chose Il y a toujours là Une entité Qui attend Quelque chose De l'autre Et tu vas t'apercevoir Que si tu attends Quelque chose De qui que ce soit Sur cette planète Tu en es Dépendant Tu allais dire Esclave Esclave Dépendant Mais le maître Le maître d'esclave N'est pas le maître De soi Parce que Le maître d'esclave Rumi disait ça Il disait Un maître A mille esclaves Par exemple Lui-même Est esclave D'une idée Oui Mille hommes Sont esclaves D'un seul Et ce un seul Est esclave D'une idée Qu'il a D'avoir plus D'avoir mieux De faire ceci Ou cela D'avoir plus de territoire Et cette idée Il l'impose Il l'impose Et les autres L'écoutent Et tant qu'ils sont là Pour l'écouter Lui il reste tyran Il reste roi Dans son pays Jusqu'au jour Où les gens disent Non C'est une supercherie Ces promesses là Elles ne mènent à rien On a voulu résoudre des problèmes Et on en a créé plus Qu'on en a résolu Ne serait-ce que l'exemple On a dit L'homme ne peut pas avoir d'enfant Par exemple Et bien la technologie Il peut régler ça On va s'arranger Et puis on va faire ça In vitro On a créé la PMA Par exemple Et puis On se retrouve avec Des couples Aujourd'hui Qui provoquent ça Ou qui adoptent Juste pour assouvir Leur désir sexuel Par rapport à l'enfant Qui vient de naître Ou qui est adopté C'est terrible C'est terrifiant Mais si on fait Comme toi tu dis Là C'est-à-dire Comme tu le vois Comme tu le perçois On voit que L'homme ne peut pas Avoir d'enfant Et c'est ok On ne touche pas Ce serait ça Quelque part On ne va pas dire On va user de la technologie Pour faire en sorte que Ça ne créera pas plus De problèmes Et d'ignominies Et d'idioties Et d'imbécilité De l'être humain Par derrière Je dis ça oui Mais En fait Qui va créer Le modernisme Ce sera La pensée Ou Celui qui est témoin Et qui va La laisser la perception Se faire Tu vois Il n'y a rien de mal Sur la planète Le mal Vient de celui Qui pense Le mal Vient de celui Qui veut agir Le mal Vient de celui Qui veut contrôler Qui veut arranger Les choses Qui dit ça C'est bien Ça c'est pas bien Tu vois À partir du moment Où il y a ça Dans nos têtes On va créer Ce que La différence On va toujours Avoir la différence Et mettre en place Une rivalité Dans le monde Tu vois On n'a pas besoin De rivalité S'il n'y a pas De rivalité S'il y a de l'harmonie En toi Ce que tu vas faire Va être bon Pour toi Pour les autres Tu sais quand c'est bon Tu sais quand c'est pas bon Est-ce que Quand on a créé La bombe atomique On s'est demandé Si c'était bon pour toi Pour le voisin là-bas Non C'était une question d'intérêt Pour l'argent Pour le pouvoir Mais ça C'est pas l'observateur Le témoin Qui a observé Ce qui se passait C'est le témoin Qui a joué dedans Qui est devenu acteur C'est le personnage Le personnage Le désir de son corps Son plaisir personnel Qui a dit Moi je veux C'est ça C'est pour moi C'est bon Et j'y vais en fait Voilà Et quand il y a pas Quand il y a L'observation de ce phénomène Qui se passe Tu vois Ben il y a une intelligence Farzad Et tu sais Qu'est-ce qui est bon Pour le monde Et là ce n'est plus Le corps qui décide Non C'est l'esprit Comme tu nous le disais La semaine dernière C'est l'intelligence Intelligence Je veux dire une intelligence Qui ne t'appartient pas Qui n'est pas à toi Ni à moi Ni à personne Qui ne dépend pas du cerveau Voilà Elle est C'est une intelligence Qui régit la vie C'est une intelligence Qui ne dépend pas Du corps personnel de l'humain Oui Mais elle est dans Elle est dans tout Elle est dans ton corps Déjà Elle fait marcher Tout ton cœur Ton foie Et tout ça Ça tourne avec cette intelligence Là Oui Tu vois Mais elle ne dépend pas Je ne réfléchis pas Pour que ça marche Bien sûr Sinon ça ne marcherait pas Et elle fait toujours en sorte Que ce corps Marche À merveille Et la vie C'est pareil La vie S'il y a cette intelligence S'il y a cette intelligence Tout ce qui va se passer Ce sera ok Du plus petit atome Jusqu'aux plus grandes Des galaxies Voilà Il y a cette intelligence Bien sûr Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas Nous les êtres humains La base La fondation De notre science Tout simplement Parce qu'on est identifié À un corps On est identifié À l'étiquette Qu'on s'est donnée Monsieur le maire Monsieur ceci Moi avec mon machin Avec ma notoriété Tout ça Moi 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 Et toute cette activité Il faut que ça cesse La fin De la comparaison De la critique Des uns envers les autres Déjà Si on pouvait faire ça S'il n'y avait pas de critique Entre le riche et le pauvre S'il n'y avait pas de critique Entre l'intelligent Et le couillon Entre celui qui a fait des études Et celui qui n'en a pas fait Le couillon Qu'est-ce qu'il serait dans ce cas Si le couillon Est désigné Comme couillon Comment il va se sentir Il va se sentir Parce que Quel autre mot on a Pour dire ce que tu dis là C'est Quelqu'un qui n'a pas fait d'études Quelqu'un qui Non mais Quelqu'un qui est Qui est comme ça On l'accepte Il est acceptable Mais pas Ce qu'on veut en faire Parce que couillon C'est un peu péjoratif Ben oui c'est pas bon Excuse-moi Toi quand tu dis couillon Celui qui nous entend Il va se dire Il est en train de se moquer De celui dont on dit Qui est un couillon T'es en train de le juger Alors que c'est pas vrai Donc en fait C'est quelqu'un Qu'on prendrait Pour quelqu'un d'idiot Voilà On dirait voilà C'est l'idiot du village Parce qu'on a comparé Voilà parce qu'on a comparé Par rapport à quelqu'un Qui a fait des études Qui a fait l'ENA Qui a fait X Qui a fait machin On a dit Bah le peuple ne comprend rien Mais pourquoi on compare ? Mais nous qui avons fait des études Nous comprenons Voilà Pourquoi on comparer ? Pourquoi je comparerais Entre quelqu'un qui est Qui est Qui Qui m'a donné du plaisir Et quelqu'un qui m'a pas donné du plaisir ? Pourquoi je voudrais Toujours faire des différences ? Faire des préférences ? Pourquoi ? Parce qu'il y a celui qui profite De ce qu'il gagne Et celui-là Et bien il n'en aura jamais assez Il aura toujours son mot à dire Et moi je dis Allons voir si on peut juste Ne pas s'impliquer dans le jeu De nos vies Mais plutôt regarder nos vies Avec un petit peu de retrait Et avoir l'intelligence De voir ce qu'on fait De voir ce qu'on est en train de penser Ce qu'on est en train de faire Et ça C'est la base De toute intelligence Pour éclore l'intelligence Parce que là On s'aperçoit Qu'il y a quelque chose Qui va pas On n'est pas en train On est en train de souffrir Ou en train de faire souffrir D'être honnête D'avoir une sincérité Déjà envers soi-même Envers soi De la situation Dans laquelle on est Est-ce que ça te dirait De passer aux questions ? Allez Allons-y Question La semaine dernière Je t'ai invité A poser une question A nous poser une question Voir Comment est-ce qu'on pourrait Se questionner Pose-moi une question Je veux que tu me mettes à l'épreuve J'aimerais savoir Si je comprends vraiment Ce que tu es en train de dire Je te pose une question Voilà Parce que d'habitude Tu vois en société On ne se dit pas ça Si on subit les questions de l'autre Si en nous-mêmes On questionne en disant Toi t'as fait ci Où est-ce que t'en as été T'étais où ce soir Mais on ne dit jamais J'ai remarqué Peut-être que vous l'avez remarqué aussi Mais c'est assez rare De voir quelqu'un Qui demande à une autre Questionne-moi Je veux voir si j'ai compris Ce que t'as dit D'accord Alors ma question Alors Est-ce que toi En tant qu'un être humain Sur la planète Terre Est-ce que tu peux voir Ce qui t'arrive Vraiment là Avec toute ton honnêteté Et de ne pas Mettre tout sous le tapis Et continuer Est-ce que tu peux voir Que tu es dans la médiocrité Est-ce que tu peux voir Que tu es un robot C'est une question Elle est tranchante celle-là Il m'a pris de là Il m'a descendu Tu m'accueilles là Est-ce qu'on peut voir ça Si on est robot ou pas Ouais vraiment Tu sais Justement cette semaine Je me suis vu là-dedans Même là quand j'y pense Quelque part j'en ai honte De me voir Dans cette médiocrité Dans ma situation Dans laquelle je suis Mais justement Retire la honte Retire la honte Parce que c'est ok Il y a des sentiments C'est ok C'est ok d'avoir D'avoir ces pensées C'est ok Tout le monde on en a Tu sais Frazade C'est pas parce que tu les as Que tu seras le premier Sur la planète Terre Tout le monde l'a eu Tu sais Donc Retire la honte Retire tout ça Retire toutes les culpabilités Et pose-toi la question Si tu peux te voir Dans cet état Que tu es un robot Que tu es faux Que tu n'es pas vrai Avec toi-même Que tu n'es pas vrai Avec les gens Que tu mens à quelqu'un Par compulsion Par compulsion Tu le mens Tu n'es pas vrai Si tu vois ça C'est un grand pas Le plus grand pas Qu'on puisse faire C'est de voir Nos anomalies L'anomalie D'un esprit sain Tu sais rien que Lorsque la caméra démarre Là Ben Quelque part Je me donne une image Parce que je dois regarder là Le spectateur Là toi Et puis je donne une image de moi Qui peut paraître confiante Qui peut paraître Bien Dans sa peau Etc Mais au fond C'est pas le cas Il y a Quelque chose qui cloche Il y a un malaise Il y a un sentiment De misérabilité Qui est lié à la vie Que mène ce corps Dans ce bas monde La manière dont il pollue La manière dont il Il consomme De manière compulsive Mais est-ce que pour toi Ça c'est un problème ? Déjà tu m'as demandé De le voir Cette médiocrité Je le vois D'accord Je le vois Mais c'est quelque chose Qui m'a Cette semaine là Paru vraiment inacceptable Vraiment Je l'ai refusé Avec force Je l'ai dit A la femme Avec qui je partage la vie C'est C'est dur C'est vraiment très dur De Je sais pas D'aller Dans un centre commercial Alors que On a tout déjà C'est à dire Le frigo est plein Tout est là Et on rachète de la confiture Et on y retourne quand même Tu vois Dans toute cette foule Qu'il y a le samedi Tu sais Et ça m'a mis hors de moi Parce que c'était inacceptable Parce que tu sais C'est d'une médiocrité Vraiment J'ai eu de la peine Pour moi Pour tous ces gens On consomme On travaille pour consommer Ça va dans la poche D'un seul Ou d'une seule famille Qui elle même dépend Que d'un seul Au plus haut Et tout cela On est comme ça Dans toute cette inconscience On le répète On le répète On le répète On prend la voiture On pollue pour y aller Tu vois Il m'a dit Mais de quoi t'aurais besoin Farzad J'ai dit Moi de rien On peut se poser sous un arbre Et puis on reste là Avec l'enfant Et puis on vit la vie Qu'il y a à vivre On arrête de vouloir plus On arrête de vouloir Un oreiller de plus Quelque chose à manger de plus Tu vois On arrête d'avoir peur Ou d'avoir moins Ou d'avoir à manquer Et vraiment Cette médiocrité là Tu sais Elle m'a Sauté aux yeux Et j'ai pété un câble Ça m'a pété la tête Tu vois Ouais Donc oui je l'ai vu Pour répondre à ta question Oui je l'ai vu Ouais Mais alors Cette vision que tu as eue Ça t'a créé Des réactions Et là On disait justement Dans notre discussion Que celui qui est témoin de ça De ce qui se vit Ne réagit pas Ne réagit pas Et toi tu as réagi Alors quand tu as réagi Tu perpétues les affaires Je perpétue exactement Ce qui m'embête Oui exactement Donc Ne pas réagir Ça veut dire que Tu laisses les choses être Parce que celui qui regarde Il est en paix Il est la paix Il est la joie Il est tout ça Et lui il met l'ordre Et c'est cet ordre là Qui va faire en sorte que Les choses vont aller mieux Mais c'est pas à toi De dire que ça va aller mieux ou mal C'est pas notre problème C'est cet instant Où l'ordre existe Quand on ne fait pas De comparaison Quand on n'agit pas Quand on ne réagit pas Envers les choses Qui ne nous plaisent pas Et bien c'est là Que l'ordre s'installe L'ordre s'installe En premier En toi Puisque Tu es dans Dans l'harmonie Tu n'as plus de dualité Entre ce qui est pas bon Et ce qui est bon Tu vois Tu ne fais plus de comparaison Tu es en ordre L'ordre C'est ça l'ordre Et l'ordre Cet ordre là C'est l'ordre Qui appartient à l'univers C'est pas l'ordre De l'homme ça Et il faut qu'on puisse toucher à ça Pour pouvoir amener cet ordre Dans notre monde chaotique Et le monde chaotique Il est où ? Il est dans ta tête Et ta tête qui joue Toujours le rôle Ta tête qui est toujours En train de vouloir faire quelque chose C'est ça le chaos Mais quand ta tête a arrêté De faire le chaos Tu as accepté Les choses telles qu'elles sont Et bien C'est l'ordre C'est ça l'ordre Les choses telles qu'elles sont Elles sont terribles Oui Mais l'ordre Vraiment c'est abusé L'ordre L'ordre A toujours été là Avant le chaos Ok Le chaos C'est nous qui le faisons En ayant des réactions Et quand tu as la réaction Ça crée le chaos Donc Vois que Ce que tu es N'est pas celui qui joue dedans N'est pas celui qui veut Quelque chose Tu es celui qui regarde Tout Cette étendue Chaotique Qui le voit Et cette vision Est l'ordre 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 d'harmonie Donc j'aurais fait une erreur Quelque part En réagissant J'essaie de voir mes erreurs J'ai réagi J'ai jugé J'ai dit ce que je préfère Par rapport à ce que je préfère pas Ce que j'aime Ce que j'aime pas Donc j'ai comparé Automatiquement C'était une erreur Et je me suis impliqué Dans le personnage L'individu À qui ça ne plaît pas Et qui voudrait autre chose Donc maintenant Mon défi Ça va être de Le voir Voir cette misère Voir ce côté médiocre De la vie Sans réagir Sans avoir de réaction Sans que ton esprit Commence à tourner Sans que la pensée Ne vienne dans ta tête Pour faire Susciter une action Et tu vois Quand tu regardes le monde Aujourd'hui Le monde est fait comme ça Le monde Il y a des guerres Il y a des gens Qui meurent de faim Aujourd'hui Dans ce monde Il y a plein de choses Qui se passent Et nous on regarde ça Et on a plein de réactions Et ces réactions Qu'on a Soit on agit Ou soit on a peur On va fuir Ok Ces deux réactions Vont faire en sorte Que les choses Vont se perpétuer Pareil Puisqu'on met de l'eau Sur le feu On met de l'huile Sur le feu Et que sans cesse Ça continue Et oui Et là Si on veut que ça s'arrête Donc on ne réagit pas Ce serait un bon défi Qu'est-ce que tu en penses ? Bien sûr Défi On lance le défi Pour la semaine qui vient Je suis en train d'apprendre Alors Oh là là Il m'a tué Guy Roger C'est quoi le défi Pour cette semaine Guy ? Tu vas le dire Je sens que ça va être De voir Notre médiocrité De voir La misère Dans laquelle on s'est mis Écologique Économique La misère sociale Dans laquelle on est Et de Et de ne pas Y prendre part De ne pas Préférer quelque chose Plutôt qu'une autre De ne pas comparer De ne pas dire Ça c'est mieux Et surtout De se retenir De dire Voilà ce que je veux Donc de ne pas S'identifier A ce que Celui que je pense Qui est moi Voilà Ce n'est pas son désir Et de voir la chose Comme si c'était De très loin Je vois une scène Où il y a un personnage Qui se joue Dans la scène Et voilà De le laisser être Et de le voir Comme c'est Et là normalement Selon ce que tu nous dis Et si on le teste ensemble Je vais le tester moi-même Il y aurait un ordre Une harmonie Qui Serait là Une harmonie Qui serait Qui est même là Avant le chaos Mais qui vient Et qui ordonne tout Oui Déjà en soi Déjà en soi Ne va pas très loin Déjà commence par là Commence par être en paix En harmonie avec toi Que tu n'es plus Plein d'idées Qui tournent dans la tête Sois en paix avec toi-même Et après Peut-être Peut-être que ça peut Émerger à l'extérieur De toi aussi Peut-être Mais ce n'est pas ton problème Ton problème C'est d'être en paix Toi Si tu n'as pas cette paix Tu vas créer le chaos C'est tout Réalise ça Et là tu es heureux Parce que tu as Fait quelque chose Pour l'humanité Ce n'est pas pour toi Que tu fais ça Parce que le chaos C'est l'humanité Là tu es en train D'aimer L'humanité Ça veut dire Tu abandonnes ta vie De vouloir faire quelque chose Pour avoir du plaisir Et tu donnes Tout ça A l'humanité C'est ça l'amour C'est ça aimer Merci Merci Guy Merci chers téléspectateurs Merci Allons voir Comment tout cela En nous vibre Et pour aller vivre Libre Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada